Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dédiée aux petits Lenormand. Aujourd'hui nous allons parler d'un tirage, un tirage à cinq cartes, qu'on appelle aussi le tirage en croix. Le tirage en croix est un tirage très connu par les cartons anciens ainsi que les tarologues car il est aussi utilisé avec le tarot de Marseille où les 22 majeurs sont mélangés, 4 cartes sont sélectionnées et on additionne ces 4 cartes pour obtenir une résultante qui donnera la réponse à cette question. Mais avec le petit Lenormand, cette méthode est beaucoup plus simple. Nous allons tout d'abord mélanger les cartes, nous concentrer sur notre question, faire une coupe et puis étaler le jeu comme vous pouvez le voir actuellement sur l'écran. Bien sûr, cette méthode elle est propre à moi, il y a aussi beaucoup de variantes et je tiens à préciser que cette méthode ne vient pas du petit Lenormand. C'est une méthode plutôt utilisée avec le jeu de 32, le jeu de piqué. Voilà donc, nous allons effectuer le tirage de la croix. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une méthode qui est propre au Lenormand, c'est plutôt un tirage qu'on effectue avec un jeu de 32. Mais il peut être lu dans le Lenormand, pourquoi ? Parce que si je dessine le tirage de la croix qui est là et que je rajoute encore les 4 cartes autour, qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner un tirage de 9. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans le Lenormand parce qu'on le retrouve. Et c'est aussi le schéma qu'on utilise pour confirmer un événement, pour confirmer un tirage, pour clôturer un tirage. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser la croix dans le petit Lenormand. Mais ce n'est pas une méthode qui est propre au petit Lenormand et c'est plus pour le jeu de 32. Aussi donc avec les majeurs du tarot de Marseille, que j'adore d'ailleurs. Je pense faire une prochaine vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, sur tirer le tarot de Marseille en même temps que le Lenormand, combinez les deux tirages et avoir des résultats extraordinaires, des précisions très pointilleuses. Donc voilà. Alors, pour faire notre tirage en croix, je vais prendre toujours l'exemple pour vous surtout, pour que vous compreniez où je veux aller. Donc, on va prendre l'exemple de Georges. Georges vient nous voir parce qu'il a un choix à faire dans son travail. Donc, on lui propose une promotion et il ne sait pas s'il doit accepter ou pas. Donc, on va faire un tirage de la croix pour aider Georges à avoir beaucoup plus clair. Donc, Georges va couper le jeu en deux. Voilà. Donc, ici, on a à la coupe. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, quand on a parlé du tirage de 9 cartes, où il y avait l'ours et l'enfant, on a bien vu depuis le début qu'il y avait un souci par rapport à une mère protectrice, une mère qui cherche un père pour son enfant et qui n'est pas du tout tourné vers le romantique. Et ici, la coupe aussi nous donne un aperçu qui confirme aussi l'événement qui se passe actuellement. Alors, nous voyons l'encre et nous voyons les oiseaux. Les oiseaux, c'est le pourparler, c'est la discussion. N'oubliez pas que les oiseaux, c'est une carte de communication avec l'encre qui est un des cartes du travail. Il nous montre ici qu'il y a une discussion en cours et c'est une discussion qui est positive avec l'encre. et ça concerne le travail. Donc, déjà, on sait que les cartes nous écoutent et qu'on est sur la bonne voie. Alors, nous allons tirer 5 cartes en faisant le schéma que je vous ai montré au début de la vidéo. Alors, ça me paraît très bien. Alors, au milieu, la première carte me dit ce que Georges me ramène sur la table. Alors, ce qu'il me ramène sur la table, c'est les nuages. Georges, alors là, il est vraiment confus, il ne sait pas quoi faire, il est un peu perdu, un peu embrouillé par tout ça. Donc, il ne sait vraiment pas pourquoi décider. Donc, c'est pour ça qu'on est là, nous, pour l'aider. La deuxième carte qui représente ce qu'il ne peut pas faire ou ce qui n'est pas encore possible de faire est la FAUX. Donc là, on voit vraiment qu'il ne peut pas trancher, qu'il ne peut pas décider. Parce qu'avec les nuages, on a toujours un manque d'information, il y a toujours quelque chose qui est brouillé. Donc là, il ne peut pas décider. Ce qu'il a déjà avec la maison, c'est une stabilité et une pérennité. Donc, il est bien entre ses quatre murs, la position qu'il occupe déjà est très positive. Donc, peut-être qu'il pense pourquoi j'irais me faire chier pour prendre un nouveau job alors que j'ai un super là qui ne m'embête pas. Et peut-être que le changement va me ramener beaucoup plus de brouille, beaucoup plus de difficulté qu'autre chose. Alors, la carte du passé ou les choses qu'il a laissées. Alors ici, on voit le bouquet. Le bouquet, c'est une proposition, c'est une offre. Donc, je pense que dans le passé, Georges a dû refuser une proposition et que par rapport à ça, la décision se précise plus. Donc, j'ai envie de ce job, mais je ne sais pas ce qu'il est. Mais en même temps, je n'ai pas envie de dire non pour ne pas perdre une chance d'évolution avec le bouquet. La carte finale, la 5, qui me donne la réponse à ma question ou ce qui va arriver. La clé, on voit bien ici qu'au bout, finalement, il y a une réussite. Donc, moi, je dirais à Georges, écoutez, pour l'instant, prenez le temps qu'il vous faut, réfléchissez bien. Mais moi, en fin de compte, je pense que ce sera vraiment pas mal. C'est quelque chose qui va vers la clé et la clé est une des cartes les plus puissantes du jeu. Elle permet d'ouvrir toutes les portes. Elle permet de... d'être... d'avoir du succès dans tout ce que vous faites et d'être aussi une pièce maîtresse dans l'entreprise. D'accord? Maintenant, si on veut, par exemple, mettre un peu plus de piment dans ce tirage, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des cartes sur cette croix. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter deux cartes sur chaque transformant notre croix en une croix mais aussi en un tirage à trois cartes. Là, je n'interprète plus une seule carte, mais trois. C'est pour ça que je précise à mes étudiants qui... qui prennent des cours avec moi et qui... ou les gens qui me consultent qui veulent apprendre notre petit le normand, c'est très, très, très important de savoir utiliser un tirage de trois. D'accord? Ne vous jetez pas tout de suite sur le grand tableau. Je sais que tout le monde a envie de mettre toutes les cartes sur la table, de voir les choses, mais la plupart du temps, quand on n'est pas encore prêt, on a... quand on manque de pratique, ce qu'on remarque, c'est qu'on met les cartes sur la table, ils sont tous étalés devant nous et rien. On a l'impression que les cartes se contredisent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est pas clair. C'est normal parce qu'on manque de pratique et on n'a pas encore l'œil assez aiguisé pour repérer les bonnes combinaisons et le chemin que le tableau veut nous faire emprunter. Donc voilà, notre tirage en croix est devenu un tirage en croix, mais triple niveau. Alors ici, nous recommençons. Nous voyons, Georges ramène sur la table une confusion qui pourrait prendre fin et aussi une confusion qui possiblement l'enferme, je dirais plus, avec le cercueil. Il y a un manque de clarté, il y a un manque d'information et ici, on voit le jardin, c'est le groupe, ça peut aussi représenter l'entreprise ou genre je travaille si c'est un groupe, une grande boîte ou sinon si c'est une ligne d'entreprise. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est décider, choisir ce qu'il aime vraiment. Il ne peut pas parce qu'il manque d'informations, donc ça confirme déjà là ce qui n'est pas possible. Mais on voit le travail qui sort et qu'il aime vraiment, qu'il veut vraiment prendre une décision, mais ce n'est pas possible. Il n'a pas assez d'informations. Ici, ce qu'il a déjà, voilà, on a déjà, comme je vous ai dit, une stabilité. Il n'a pas envie que cette stabilité se détourne contre lui s'il accepte. La bague, moi, pour moi, la bague, c'est quand vous avez une bague, quand vous vous mariez, vous dites oui, je le veux. Et pour moi, la bague, c'est la réponse oui. Donc, voilà, il n'a pas envie que les choses se retournent contre lui s'il accepte. Dans le passé, nous revoyons encore une carte du travail, une perte de proposition. Donc, on a été bien aiguillé dans ce sens-là que Georges, dans le passé, a perdu une belle opportunité. Il n'a pas envie que ça se répète. Donc, nous voyons qu'avec la clé, quand même, que les choses avancent sur un pas positif. Avec l'enfant, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de frais. Donc, vraiment, pour moi, je dirais à Georges, écoutez, foncez, tentez l'aventure. C'est une belle aventure avec le bateau. C'est une belle aventure. Et vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous amuser. J'espère que vous avez apprécié ce petit tirage et ce petit cours sur le tirage en croix. Donc, je vous invite à poster vos commentaires et à partager cette vidéo avec ceux que vous pensez qui seraient intéressés par le petit le normand. Et vous verrez aussi dans la boîte de description les liens pour mon site web, pour ma boutique en ligne et aussi pour mon adresse mail. Si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, tout est dans la boîte au-dessous, pardon, de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501